Alléluia ! Les frères et les groupes Latines, ils répètent brièvement pour vous tous, il est pression ce dimanche d'approfondir le texte de l'année. Je crois que je dis au début, texte de l'année 2021, justice et l'évidence. Le texte de ce dimanche, il a été intitulé « Comment se mettre en relation avec la parole de Dieu ? » David, la parole de Dieu est là. Il est là. Comment l'on peut se mettre en relation avec cette parole et puis amener la justice de Dieu à agir dans ta vie ? Amener la main de Dieu à l'un des débuts devant tout d'un jour, de la main de n'importe qui ? C'est ça en parole. Et on a dit en première chose, par un verset en Jean 6, que c'est ? 63. Que Jésus dit sa parole pendant cet esprit et puis sa vie. Nous le sommes, nous sommes l'image à l'exemple de Dieu. Si le Dieu dit c'est esprit et puis, c'est que nous, ce que nous disons, est esprit et puis. Donc la capacité en Jésus de faire le nom est aussi en nous. À partir de ce moment, sache que la parole de Dieu t'a pas bouge, t'a pas vie. On commence par un grand art. Nous avons parlé de la parole de Dieu et de la fondation, de la justice et de la dénouance divine. N'est-ce pas ? On en a donné quelques versets. Mais ce qui est très important, on a classifié les points. En un, elle est la fondation de la justice et de la dénouance parce qu'elle est Dieu et qu'elle est créatrice. Deuxièmement, elle est puissante pour dénouer n'importe quoi. Troisièmement, elle est une arme, avec laquelle on peut combattre. Quatrièmement, elle protège et donne de la sagesse à l'homme. En dernière question, la parole de Dieu a franchi. Fais en croire que l'emproutement. Là où on a été ici, là où ils ont mis ton art. Si tu lis cette parole, tu lis cette parole, tu lis cette parole, tu lis cette parole, tu vas découvrir une vérité sur Jésus et qui va t'en franchir toi-même. Alléluia ! En paix, nous avons parlé de l'interaction. C'est adéquat. L'interaction ou la relation qu'il y a entre la parole de Dieu et la justice de Dieu et la dénouance de Dieu. On a cité que pour qu'un homme, en tant qu'humain, tu puisses te transporter ou encore te mettre dans la connexion de la justice de Dieu, ou la part de la justice de Dieu, la dénouance de Dieu, peut quitter Dieu-même pour se mettre en un homme, agir en un homme toujours, il faudrait qu'on transfère par la parole. Donc, en une fois, c'est simplifié, je vous dis simplement l'interaction de la justice de Dieu et de la parole de Dieu. Quand tu pratiques la parole de Dieu, automatiquement, ça aura l'action de la justice de Dieu. La réaction de la justice de Dieu, la réaction de la dénouance de Dieu. Donc, comment on peut amener la justice de Dieu à être visible à ce mariage à sa vie ? C'est là que j'explique, mais d'accord, 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 on va étudier pour la révélation. Deuxièmement, on doit nous méditer la parole de Dieu. Troisièmement, on va confesser, on va dire la parole de Dieu. Quatrièmement, il faut avoir la foi dans cette parole. Dans la dernière question, on va donner l'audace et la confiance, toi-même. En l'éluia, on va être situé ainsi, pour réjouler cette allée, Dieu a été béni, et tout à l'éluia.